Bonjour à tous, il y a quelques temps nous avons exploré le Maroc et je voudrais revenir sur cette destination en vous présentant quelques escales hors des sentiers battus à la rencontre du Maroc authentique. Cette vidéo va nous conduire entre autres à Rabat, Meknes, Tifnit et quelques autres pépites peu touristiques. On commence tout de suite par Rabat, la capitale du pays. Nous avons élu domicile dans le quartier moderne de la Marina de Salé, la commune en face de Rabat. Comme c'est surtout le Maroc authentique qui nous intéresse, on commence la visite par la Casbah des Oudéias. Un site remarquable qui a su rester vivant et habité malgré qu'il soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis Salé, on traverse le fleuve qui sépare les deux villes en barque en donnant quelques pièces aux passeurs. C'est aussi l'occasion pour nous de profiter du retour de la pêche. En arrivant au pied du village, nous découvrons derrière la muraille un jardin andalou bien agencé. A l'intérieur, il fait frais. L'espace est aménagé avec une belle variété d'arbres, de fleurs et quelques mosaïques. Côté océans, les fortifications sont constituées d'une citadelle du XIIe siècle qui protégeait Rabat de ses ennemis. A ses pieds se trouve une immense plage où les habitants profitent des plaisirs de la mer. Ce promené à l'intérieur de la casbah des Oudayas constitue un véritable enchantement. Avec ses ruelles et ses maisons peintes en bleu et blanc, on se croirait dans une petite île grecque des Cyclades. Notez qu'il n'y a pas de fenêtre donnant sur la rue car dans la tradition arabe, la discrétion est de rigueur et les ouvertures sont tournées vers un patio intérieur. Rabat est une ville en plein développement. Elle bénéficie de quelques vestiges d'un autre temps comme les remparts de la Médina. A l'intérieur se trouve le souk avec ses artisans, ses bruits et ses parfums. Autre visite incontournable à Rabat, le mausolée Mohamed V et la tour Hassan. Nous sommes arrivés au moment de la relève de la garde, véritable instant de tradition royale. Le mausolée est séparé de la tour Hassan par des colonnes, l'endroit est plutôt photogénique. A proximité du quartier des ambassades et du palais royal se trouve le site de Schella. Il est construit sur une ancienne cité romaine dont les murailles dorées font face à celle de Rabat. A l'intérieur c'est un havre de paix, seul le caquettement des cigognes rompt le silence. Il faut voir le bassin aux anguilles, on prétend qu'il a le pouvoir de favoriser la fertilité des femmes. Les cigognes donnent à ces ruines un charme fou, nous avons été particulièrement séduits, c'est notre coup de cœur des visites à Rabat. Juste en face de Rabat, la ville de Salé est assez différente. Les remparts qui entourent la vieille ville contrastent avec le tramway qui passe à ses pieds. L'endroit n'est pas touristique et l'immersion dans l'ambiance du Maroc traditionnel est totale. Dans la partie haute de la Casbah, on trouve une grande mosquée dont l'entrée nous est interdite. Nous avons tout de même pu visiter la Médersa, où l'on enseignait le Coran aux enfants en les enfermant dans des cellules pour qu'ils méditent sur les écritures saintes. Parmi les quatre villes impériales du Maroc, je vous propose de découvrir Meknes, qui est l'une des moins fréquentée par les touristes. Depuis Salé, c'est en train que nous partons à la découverte de cette cité historique. Un voyage qui nous permet d'apprécier les paysages de l'intérieur du pays. La ville de Meknes a tout d'une grande, avec son palais royal, ses monuments exceptionnels et sa médina, qui bénéficient d'une atmosphère typiquement marocaine. Première visite, les greniers du XVIIIe siècle, où l'on stockait les récoltes. Juste en face se trouve le bassin Soigny, un endroit agréable et paisible, pour se poser avant d'aller à la rencontre du centre historique. Nous profitons d'une des calèches, joliment décorées, pour faire le tour de la ville. Un des endroits appréciés par les voyageurs, c'est la porte Ben Massour. Elle marquait jadis l'entrée du palais impérial. En face, une vaste place regroupe les marchands de poteries multicolores. Comme souvent au Maroc, la Médina est un véritable labyrinthe de ruelles étroites. Il suffit de s'y perdre sans but réel pour s'imprégner de l'ambiance de son artisanat. Nous avons passé la soirée dans l'un des riyads de cette Médina, un véritable décor des mille et une nuits. Toujours en train, nous nous rendons à Casablanca avec comme objectif la visite de la troisième plus grande mosquée du monde qui porte le nom de Hassan II. Le reste de cette mégapole en perpétuel devenir étant, semble-t-il, sans grand intérêt. Dès que l'on arrive sur le site de la mosquée, on est impressionné par la taille de l'esplanade qui peut accueillir 80 000 fidèles. Fait exceptionnel, la visite guidée de l'intérieur est possible. Après avoir parcouru l'extérieur, nous pénétrons dans l'immense salle de prière. La décoration est composée de bois sculpté, de stuc et de céramique. Une visite qui permet de mieux appréhender la religion musulmane. Toujours en direction du sud, les escales suivantes vont nous conduire à El Jadida et à Safi, deux villes de la côte atlantique, toujours peu fréquentées par les touristes européens. El Jadida est une ancienne cité portugaise et Safi, le plus gros port de pêche à la sardine du Maroc. Les fortifications assez bien préservées d'El Jadida sont propices à la promenade et de ces hauteurs, on profite d'une belle vue sur la ville et la mer. Le centre historique était il y a longtemps un quartier portugais et juif prospère. A l'époque, les différentes communautés vivaient dans l'harmonie et la tolérance. Le centre moderne a conservé quelques beaux édifices de l'époque coloniale. Sur une des grandes artères de la ville, nous avons déjeuné dans un boui-boui, un copiotagine pour moins de 3 euros. Au beau jour, El Jadida devient une station balnéaire pour les vacanciers marocains. Ils envahissent les plages et même le port pour s'y baigner. Cette visite d'El Jadida nous a montré que le Portugal, lui aussi, avait une histoire coloniale avec le Maroc. Sur les quais de Safi, nous assistons au déchargement de la pêche. Nous voulons profiter d'une sardinade en soirée, mais les barbecues sur le port n'ont lieu que le midi. Un négociant de la criée nous propose de nous conduire dans un restaurant de sa connaissance et vers 19h, en sa compagnie, nous nous régalons des trésors de la mer. Le front de mer est bordé de hautes falaises et des restes d'un vieux château. La cité est cernée de murailles, le centre historique est très pittoresque, avec sur ses murs de bien belles fresques. Les artisans de Safi se sont forgés une bonne réputation dans la fabrication de poteries et l'on peut visiter leurs ateliers. Pour résumer, je peux dire que Safi bénéficie de beaucoup d'authenticité. Esaouira est une ville bien plus fréquentée que les deux précédentes. Il faut dire que ses remparts lui donnent une allure de repère de corsaire. Mais vous allez le voir, le charme d'Esaouira ne s'arrête pas là. Si l'on oublie un instant la population, on pourrait se croire à Saint-Malo en Bretagne, tellement les fortifications se ressemblent. L'atmosphère est incroyable, s'agrouille de toutes parts, les pêcheurs vendent en direct et ont des jeunes en famille ou entre amis à l'ombre des chalutiers. Un peu plus loin, les jeunes considèrent le port un peu comme une piscine et y plongent joyeusement. La promenade le long des remparts est l'un des incontournables des Saouiras. C'est l'occasion de faire de jolies photos tout en profitant de la vue sur la ville et la mer. Au cœur de la Médina, on se balade à pied. Elle a été classée par l'UNESCO, ce qui a permis de financer quelques belles restaurations. Les boutiques des rues commerçantes proposent beaucoup d'articles pour les touristes. On y trouve tout de même des épices aux vertus un peu particulières. Il reste encore quelques commerces traditionnels où l'on trouve entre autres des figues de barbarie ou des pâtisseries orientales. Au fil du temps, les artistes des Saouiras, influencés dans les années 70 par l'afflux des Occidentaux, ont développé un style naïf bien particulier. On trouve leur toile dans les galeries de la ville. Dans les restaurants, les produits de la mer sont très présents. Et c'est un vrai plaisir de profiter d'un plat de poissons grillés au rythme des musiciens de rue. Soyons clairs, Agadir, c'est moche. La ville a été entièrement détruite en 1960 par un tremblement de terre et tout a été reconstruit dans un style utilitaire avec une grande quantité d'hôtels. C'est vrai qu'avec 340 jours de soleil par an et une baie magnifique sur l'océan, Agadir séduit les vacanciers. Mais même pour les baroudeurs, c'est un excellent point de chute pour partir à la rencontre du sud marocain. À Agadir, les touristes sont omniprésents et nous allons rapidement fuir cette ambiance de station balnéaire. Malgré tout, cette ville restera pour nous une rencontre exceptionnelle avec Mohamed, un chauffeur de taxi qui nous a tout simplement invité à manger chez lui. Un moment de partage inoubliable. Grâce à lui, nous avons pu nous mêler sans difficulté aux locaux pour la visite de marchés traditionnels où nous constatons que la terre marocaine est riche et produit de beaux légumes et de beaux fruits. Nous avons aussi vu que le bien-être animal est quelque chose de bien secondaire ici. Le jour suivant, nous partons en direction du sud. En chemin, nous faisons des rencontres des paysans comme ce transport scolaire ou ces étonnantes chèvres qui griment dans les argandiers. Plus loin, nous découvrons le vieux village de pêcheurs de Tifnit où les immenses étendues de sable donnent un sentiment de liberté. Un décor incroyable avec ses barques posées sur les dunes. Même si certains résidents consacrent de l'énergie à l'entretenir, le village est en piteux état. Ensuite, nous nous enfonçons dans l'intérieur du pays à travers des zones arides aux villages abandonnés. Nous trouvons également des oasis où les cours d'eau sont bordés de palmiers et je tente maladroitement d'accueillir des dates. Nous avons également fait une visite express à Taroudan qui ressemble à s'y méprendre à ce qu'était Marrakech il y a 20 ans. On surnomme d'ailleurs la ville la petite Marrakech. Les 6 kilomètres de remparts du XVIe siècle sont impressionnants. Ils constituent la principale particularité de la cité. Ces murs comptent près de 130 tours et 10 portes d'entrée parfois très anciennes. Rénovés régulièrement, les remparts retrouvent progressivement leur noblesse même si certaines parties restent encore à revoir. Dans le centre, nous passons devant un commerce qui propose des pâtisseries orientales ce qui ravit notre gourmande de biscuits aux amandes. Taroudan est une ville à l'histoire riche qui constitue une belle escale pour les visiteurs en quête d'authenticité. Pour conclure, nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir ce pays d'influence arabo-berbère. Le royaume bénéficie de constructions éblouissantes et de paysages variés. Même s'il est très touristique, il existe encore des sites peu fréquentés qui permettent d'apprécier un Maroc plus authentique. C'est une destination de choix avec en prime un coût de la vie et un climat très avantageux. Pensez à vous abonner pour découvrir nos prochaines destinations et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada